Le tabac, c'est tabou, surtout pendant la grossesse. On le sait, pourtant, les chiffres montrent que beaucoup de femmes continuent de fumer pendant ces 9 mois de grossesse, comme s'il y avait une tolérance vis-à-vis de la cigarette. Tolérance inexistante, quand même, pour l'alcool, il faut le préciser. Une grande étude réalisée par une équipe française montre que lorsqu'une femme fume même une seule cigarette par jour, les risques pour le fœtus de perte de poids sont importants. On en parle avec notre invité, qui a dirigé cette étude avec son équipe de la Pitié-Salpêtrière, le docteur Yvan Berlin. Bonjour docteur. Merci beaucoup d'être là ce matin avec nous. Vous êtes pharmacologue addictologue. La conclusion, si je résume, c'est qu'une cigarette enceinte, c'est déjà une de trop ? Oui, même une cigarette, c'est trop. L'idéal, c'est zéro cigarette pendant toute la grossesse. Est-ce qu'on peut résumer pourquoi ? Le risque, c'est essentiellement sur la perte de poids pour le fœtus ? Non, non, non. La perte de poids, on a utilisé comme une mesure de l'impact du tabagisme pendant la grossesse. Il y a plein d'autres mesures qu'on aurait pu faire, mais le poids est très sensible à la consommation des cigarettes. Donc vous listez, on parle de risque de retard de croissance, d'asthme, de fausse couche aussi, bien sûr ? Alors il faut distinguer les risques autour de la naissance et les risques qui apparaissent après la naissance, après que dans l'enfance ou même plus tard chez l'adulte, comme l'asthme de l'enfance, le tabagisme pendant la grossesse. C'est un facteur de risque, par exemple, de l'asthme pendant l'enfance. Nous, ça nous a un petit peu surpris, cette étude, parce que souvent, ici même, on a reçu des médecins, ou surtout des femmes enceintes, qui nous disaient que leur médecin leur avait dit, écoute, plutôt que de prendre 30 kilos, continue de fumer 2-3 cigarettes, vaut mieux ça que d'être stressé. Et vous, vous nous dites, ben non. Non, non, parce que le risque existe déjà avec une petite consommation, et en fait, le risque n'augmente pas beaucoup après une plus forte consommation. Donc, il y a tout intérêt d'arrêter de fumer dès qu'on apprend qu'on est enceinte, et si possible, bien avant, donc avant la conception, si on planifie une grossesse. Ah, d'accord. Donc, en gros, fumer 3 cigarettes ou 20 cigarettes par jour, c'est grosso modo la même catastrophe ? C'est à peu près la même chose. Pas exactement, mais pratiquement la même chose. Il faut savoir qu'avec la petite consommation, par exemple, on peut inhaler autant de substances avec une forte consommation. Ça s'appelle la compensation, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un certain nombre de quantités de substances, par exemple de la nicotine, et donc on va inhaler autant dont on a besoin. On tire plus fort sur la cigarette ? Exactement, on tire plus fort. J'ai lu qu'une femme sur 5, une fumeuse sur 5, continuait de fumer pendant la grossesse. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Parce que c'est vrai que sur l'alcool, en revanche, là, la grande majorité des femmes arrête complètement de boire, mais la cigarette, non. C'est très difficile d'arrêter de fumer d'une façon générale, peut-être plus difficile que d'arrêter de boire. Et surtout pendant la grossesse, c'est encore plus difficile parce que c'est un événement majeur de vie. Certaines femmes ont une appréhension des difficultés familiales. Et puis, il y a une autre chose, c'est que le tabagisme pendant la grossesse, le besoin en nicotine augmente pendant la grossesse. Donc c'est une sorte de double peine pour la femme enceinte par rapport à la femme. Pourquoi ça augmente ? Parce que la nicotine est métabolisée beaucoup plus vite chez la femme enceinte que chez la femme qui n'est pas enceinte. Donc c'est en quelque sorte, la femme enceinte a besoin de plus de nicotine. Au moment où elle doit arrêter, c'est un peu pervers. Sachant qu'on fume une cigarette, généralement, c'est toujours lié à une émotion. Je sais qu'on en a quand on est enceinte, on a peur, on a hâte, on est sensible. Et les substituts, comme on dit, à la nicotine, à commencer par la cigarette électronique, est-ce que ça, on peut continuer pendant la grossesse ? Alors, le problème de la cigarette électronique, d'une façon générale, qu'on n'a pas des données suffisamment claires concernant son efficacité, qu'on mène à l'arrêt, et concernant le risque qu'on encourt. Probablement, le risque est plus faible. Et pour la femme enceinte, on n'a aucune idée si c'est bon ou pas bon. Donc vous, vous conseillez plutôt d'éviter ? Je ne sais pas quoi conseiller. Et les patchs, les espèces de chewing-gum à la nicotine, tout ça ? Alors, les substituts nicotiniques ont l'indication pendant la grossesse, donc on peut prescrire, on peut prendre, on peut s'acheter, donc c'est en vente libre. C'est une aide, c'est une aide apparemment, pas très importante, mais c'est une aide pour arrêter de fumer. Quand même, je crois que beaucoup de mamans enceintes qui aimeraient arrêter de fumer ont des questions à vous poser via Marie-Père Arnault. Marie, bonjour ! Bonjour Benjamin ! Marie est en train de faire sa randonnée, donc c'est pour la voix plus du pays. Si je suis là ! Marie, on vous écoute ! On a beaucoup de questions, effectivement, sur le tabagisme passif, comme Caitlin qui demande quels sont les effets, justement, du tabagisme passif pour le bébé in utero. C'est la même chose que le tabagisme actif. L'intensité de l'effet est plus faible, mais les risques sont absolument pareils. Donc le futur papa, il va fumer dehors ? Ah oui ! Le futur papa et toute la famille doivent fumer dehors, et donc il faut éviter d'exposer les femmes enceintes au tabagisme passif. Marie ? Très bien, merci. Jenny nous demande si elle fume pendant sa grossesse, même un peu. Est-ce que son enfant a plus de chances d'être dépendant ensuite à la nicotine ? Est-ce que ça peut se réveiller plus tard ? Plus tard. Et de la même façon, est-ce que l'odeur de cigarette, une fois le bébé né, peut ensuite rendre dépendant l'enfant à cette odeur, et donc faire qu'il soit plutôt fumeur que s'il n'avait pas été exposé au préalable ? Oui, la réponse est oui. On a beaucoup de données qui montrent que le tabagisme actif pendant la grossesse est un facteur de risque de devenir fumeur pour l'enfant, plus tard, commencer de fumer plus tôt et devenir fumeur dépendant. Voilà un bon argument pour arrêter. Marie ? Oui, une question de Nour qui fume depuis ses 17 ans, un paquet par jour. Elle voudrait savoir s'il existe des associations pour l'aider. Où est-ce qu'elle peut se renseigner justement pour se faire aider à arrêter de fumer ? Alors, je ne pense pas qu'il existe des associations pour arrêter de fumer. Par contre, il est tout à fait possible de contacter un professionnel de santé. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le sevrage tabagique, donc il y a tout intérêt de demander de l'aide si on ne peut pas arrêter tout seul. On peut se rendre sur Tabac Info Service et bien sûr en parler avec son généraliste. Oui, le premier réflexe, d'ailleurs, c'est peut-être ça, de se faire aider. Encore une question, Marie ? Oui, alors après, c'est une question plus générale. Vous avez parlé tout à l'heure des substituts. À partir du moment où on est enceinte, est-ce qu'il vaut mieux utiliser des patches ou des substituts que mentionnait Benjamin, comme les machins, la nicotine, je ne vais pas donner de marque, ou la cigarette électronique, justement ? On a eu beaucoup de questions là-dessus, donc si vous pouviez rappeler ? Alors, pour la substitution nicotinique, toutes les formes sont bonnes, c'est au choix, c'est selon les préférences. Donc, il y a tout intérêt de se faire aider par un substitut nicotinique, si on n'arrive pas toute seule et c'est le plus fréquent qu'on n'arrive pas toute seule. Les cigarettes électroniques, à ce jour, on ne peut pas conseiller comme une aide à l'arrêt du tabac pendant la grossesse. Merci beaucoup, docteur. Je donne les quelques informations. Rendez-vous sur le site tabacinfoservices.fr pour plus d'informations. Vous pouvez aussi les appeler au 39 89. Docteur Berlin, on peut aussi vous appeler sur votre portable qui est le 06. N'hésitez pas, docteur, adore qu'on donne son numéro à l'antenne. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Et on rappelle que quand même, le tabac, c'est le premier perturbateur endocrinique. On l'avait dit sur ce plateau, ce n'est pas moi qui le dis. Je crois qu'on a 60 polluants cancérogènes dans une cigarette. C'est pas mal quand même. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut essayer de se dire, tiens, si on l'injectait, si on le buvait, je crois qu'on ne le ferait pas enceinte. Mais je suis bien placée pour savoir que c'est très dur d'arrêter aussi. Donc pas de culpabilité.